Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un setup encore particulier cette semaine puisque je suis à Taïwan, et oui à Taipei pour le Computex, l'un des plus gros salons de la nerderie qui puisse exister en ce bas monde. Et surtout là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, à part le temps incroyablement moche que nous avons, derrière moi il y a quelques trucs, quelques PC, quelques trucs, oui parce que nous sommes évidemment chez Asus, c'est une pré-conférence pour l'instant, à l'heure où j'enregistre ces trucs, cette conférence qui va évidemment nous présenter le Rogue Lie X, celui qu'on attend tous bien sûr. Alors je ne vais pas vous mentir, il va y avoir une magie du montage parce que je l'ai déjà pris en main, mais j'ai beaucoup beaucoup à dire dessus, j'aimerais quand même faire un plan où je l'ai dans les mains pour pouvoir vous en parler, mais ça lutte beaucoup, ça lutte énormément pour pouvoir choper cette nouvelle console portable qui est quand même très très attendue. Rogue Lie, ça reste là. Le PC console, je pense, le plus facile à recommander sur le marché aujourd'hui au plus grand nombre, bien sûr, avec la Lenovo Legion Go pour ceux qui cherchent vraiment un format beaucoup plus grand, mais le Rogue Lie, c'est quand même un peu la base. La base avec le Steam Deck, évidemment, et son Steam Deck OLED. Donc là justement, le Steam Deck a eu son Steam Deck OLED, la Rogue Lie X se doit d'être quelque part le Steam Deck OLED de la Rogue Lie Z1 Xtreme. Est-ce que ça va y arriver ? Première prise en main tout de suite. Là voilà, la Rogue Lie X. J'aurais beaucoup plus d'images à vous montrer, heureusement, mais ce que je peux vous dire déjà en termes de prise en main, c'est qu'elle reste, hé petit Kassim, c'est qu'elle reste à peu près au même poids que le modèle précédent. Et le poids, je trouve que c'est un des meilleurs trucs de la Rogue Lie Z1 Xtreme. Précisément, on est passé de 608 grammes à 678 grammes ou 668 grammes, je ne sais plus précisément, je le mettrai sur la vidéo. Mais voilà, le truc, c'est que ça ne se ressent pas en main et ça, c'est une super bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est que les coins ont été beaucoup plus arrondis ce coup-ci, ce qui permet une préhension toujours plus agréable. Alors, la Rogue Lie Z1 Xtreme, elle reste une console qui est très très agréable en main, je trouve, grâce à sa légèreté principalement. Mais là, avec les coins arrondis comme ça, moi qui ai tendance à vraiment bien prendre au creux de la main, je le ressens quand même, mais je ressens aussi une petite épaisseur supplémentaire parce qu'elle a quand même pris, elle a pris du poids un tout petit peu, mais elle a surtout pris de l'embonpoint. Alors, ce n'est pas sur cette chaîne qu'on va juger l'embonpoint des gens, évidemment, mais il faut bien le noter. Alors, pourquoi elle a pris de l'embonpoint ? C'est là où la partie, l'histoire finalement, est la plus intéressante. Parce qu'en termes de puissance sur cette Rogue Lie Z1 Xtreme, là on voit Front Mission, rien n'a changé. On est toujours sur le Z1 Xtreme. Par contre, on a 24Go de RAM désormais au lieu de 16Go, ce qui en soi est déjà une plutôt bonne nouvelle pour les derniers jeux qui ont tendance à charger des textures un peu plus lourdes, des shaders un peu plus lourds. Et c'est moi pour vous ajouter un petit truc sur la RAM d'ailleurs, parce qu'ils le présentent d'une manière que je trouve intelligente. C'est-à-dire que 24Go plutôt que 16Go, pour eux, ça veut dire qu'on a 16Go pour le système, et on a toujours 8Go dédié pour le GPU. Sachant que la RAM est quand même plus rapide, on est à 7500 MHz, alors que l'ancien modèle était à 6400 MHz, ce qui devrait aider sur certains goulots d'étranglement, goulets, goulots, je ne sais plus, c'est pas grave, d'étranglement qu'il peut y avoir sur des transferts rapides de data. Bon, après, ça ne va pas faire une amélioration vraiment significative, ce sera plus en termes de fluidité, mais bon, ça ne va pas mettre d'IFPS de plus non plus. Calmez-vous là-dessus. Mais surtout, c'est au niveau du stockage qu'on va avoir une grande amélioration, puisque le format n'est plus 2230, mais 2280, le format traditionnel du stockage. Ce qui veut dire qu'on ne sera plus bloqué par le 2230, qui est généralement uniquement vendu en B2B, on va avoir le format traditionnel SSD, ce qui veut dire aussi une break beaucoup moins chère, si vous le voulez. Ah là, physiquement, par exemple, au dos, on peut voir que les touches sont beaucoup plus petites. Vous le savez, j'ai modé la mienne, parce que les touches, je les trouvais trop épaises et trop chiantes, là, effectivement, je ne le modderai pas, parce que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. Mais le plus intéressant, mes amis, le plus intéressant à l'intérieur, c'est que si elle est plus épaisse comme ça, c'est parce qu'on a doublé la taille de la batterie, qui passe de 40 Wh à 80 Wh, avec un minimum de 3 heures annoncées sur des gros jeux, et de 8 heures sur des jeux plus classiques. Évidemment, ça, on le verra en test complet à la minute où j'ai la machine dans le labo. Mais il y a une autre nouvelle qui fait vraiment plaisir de mon côté, c'est que regardez-moi ça, là. Regardez ces ports. Regardez ces ports, comment ils sont beaux. Pourquoi ils sont beaux ? Parce qu'ils ne sont pas à une norme propriétaire. Fini le XG Mobile, nous avons désormais un port Thunderbolt, enfin, USB 4, parce qu'on est chez AMD, mais USB 4 avec le support du Thunderbolt 3 à 40 gigabits par seconde. Ça veut dire que n'importe quel IGPU peut maintenant fonctionner avec la Roguelive X. C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle parce que vraiment, il y a un potentiel fou avec l'idée d'avoir une carte graphique externe à connecter sur ce genre de machine. Et c'était vraiment l'un des points les plus incompréhensibles finalement du premier modèle. Ça a essayé de vendre le port IG Mobile propriétaire. Mais voilà, c'était vraiment, c'était comment dire, une épine dans le pied et dans le talon pour faire en sorte que cette Roguelive soit vraiment au-dessus de tout. Là, on y est. On y est aussi en termes de prix. On va en reparler dans un point un petit peu plus calme. Je voulais surtout vous présenter les modifications hardware vraiment de la console. Notez que pour tout le reste, rien ne change vraiment. On a toujours... Alors certes, les joysticks ont été un petit peu améliorés sur la durabilité, mais ça reste des joysticks traditionnels. Ce n'est pas à effet Hall. On garde l'effet Hall sur les gâchettes. Les boutons sont exactement les mêmes. Honnêtement, je ne ressens aucune différence. Et en termes de fonctionnalité, on a la nouvelle interface que l'on peut voir ici. L'update, alors il me semble que c'est une update 1.5 qui va permettre de montrer bien mieux les jeux et tout ce qu'il est possible de faire. Là, on est en mode liste, etc. Mais ça, si vous voulez, ça n'a rien d'exclusif à la Roguelive X. Ça arrivera également sur la Roguelive traditionnelle. Donc, on ne va pas le couvrir tout de suite. Ça, je le garde pour le test complet. Deux points quand même. Deux points assez particuliers, assez précis, sur lesquels je ne suis pas particulièrement convaincu sur la Roguelive X. Asus fait beaucoup de bruit sur le fait qu'ils aient retouché leurs joysticks. On parle quand même au lieu de 2 millions d'activations, maintenant on peut aller à 5 millions d'activations. Donc quand même des joysticks plus solides, techniquement plus sympathiques à utiliser. Je ne vois pas une très grande différence de mon côté à l'usage. mais surtout, c'est sur la croix directionnelle. Vous savez, je suis joueur de jeu de combat. Moi, les croix, quand même, ça me connaît un minimum et surtout, ça m'importe énormément. Et même si je vois une amélioration de la croix directionnelle sur cette première prise en main de la Roguelive X, je ne considère pas que ce soit une amélioration assez significative pour être marquante. Alors après, à voir évidemment sur le test final. parce que là, on est sur une prise en main complètement à l'arrache. Bon, je me détourne un peu du bordel ambiant parce que ça, il faut en parler proprement. Cette Roguelive X, elle sort à combien et quand ? D'accord ? Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que n'oubliez pas qu'on est toujours à peu près sur le même écran à tester encore une fois mais normalement, rien n'a changé là-dessus. Donc pas d'OLED, ce qui est un peu dommage quand même. On l'attendait, particulièrement à l'Orcasus, mais de l'OLED absolument partout désormais. Donc c'est quelque part un peu étrange on ne va pas aller là-dessus. 24 gigas de RAM LPDDR5X cette fois-ci. On a un système de refroidissement amélioré où cette fois-ci, on a 24% de puissance en plus, enfin pas de puissance en plus, mais de, comment dire, d'air chaud expié en plus, 24%. Alors ça, je ne vais pas vous mentir, la chauffe, ça n'a jamais été un souci sur la rigolade pour moi. Donc c'est bien qu'il y ait une amélioration dessus. Est-ce que ça changera quelque chose ? Bof. 1 Tera de stockage cette fois-ci en base, donc comparé aux 512 gigas qu'il y avait avant sur la rigolade Z1 extrême, c'est quand même une bonne base de début parce que 512 gigas en 2024 avec des jeux qui pèsent 100 voire 200 gigas, ça part très vite. Et surtout, je vous l'ai dit, le format M.2 2280, ce qui veut dire que si vous voulez changer le stockage interne, beaucoup plus simple. D'ailleurs, notez que le placement du port micro SD a changé et je pense que c'est pour régler les petits soucis de chauffe qu'on a rencontrés. Mais voilà. Je voulais aller vite et finalement, je vous ai refait la fiche technique. C'est combien ? C'est 900 balles. C'est 900 balles. Voilà. Ce qui veut dire 100 balles de plus par rapport au prix de sortie de la Roguelize Z1 extrême à l'époque. Enfin, à l'époque, parce que je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, on peut la trouver à 650, 700. Pas comparé à la Roguelize Z1, une nouvelle fois, les deux tests sont sur la chaîne. Autant la Z1 extrême, je l'adore, la Z1, je trouve qu'elle n'a absolument aucun intérêt face au Steam Deck. Prenez un Steam Deck. Voilà. Tout bêtement. Disons-le comme c'est. Maintenant, voilà. Est-ce que ça vaut 900 balles ? Alors déjà, si vous avez déjà la Roguelize Z1 extrême, non. Ne craquez pas pour ça. Certes, la batterie qui double en termes de puissance effective, on va voir après en termes d'enjeux. Mais bon, ce sera, on va dire, de l'ordre de 80-90% en plus de toute manière. À part la batterie, les arguments ne sont pas là. C'est plus pour moi, en fait, exactement la même situation que le Steam Deck OLED. Et je trouve que là-dessus, ils ont été assez fins. C'est-à-dire qu'on a une augmentation, une amélioration de la console qui est vraiment effective, qui donne envie. Ou du coup, si vous n'avez pas acheté la Roguelize Z1 extrême jusque là et que vous êtes tenté par cette Roguelize X, là, je vous dirais plutôt, si vous avez le pognon, évidemment, d'aller sur la Roguelize X, ça me paraît évident. Mais je ne suis pas dégoûté d'avoir toujours la Roguelize Z1 extrême sur moi. Et ça, je trouve que c'est la marque d'une bonne mise à jour. Parce que c'est une mise à jour 1.5, ça n'est pas une nouvelle Roguelize. Quand est-ce qu'il y aura une nouvelle Roguelize ? Ah là, là, mes amis, je vais me détourner un peu du bruit. Là, je pense qu'il va falloir attendre l'arrivée des socs ARM, etc. Ou de la génération 9000, particulièrement 9000U d'AMD. Pourquoi ? Parce que sur les 8000, notez-le, il n'y a pas d'amélioration de la partie graphique qui reste une 780M que l'on a déjà sensiblement, exactement la même chose sur le Z1 extrême mais aussi sur le 7800U qui était la base du Z1 extrême de toute manière. Donc, ne vous faites pas avoir la génération 8000 en termes de gaming et ça ne sert à rien. En termes de gaming et ça ne sert à rien du tout. La génération 9000, par contre, a priori, on aurait une série 800 dedans. J'attends de voir ce que donnera cette série 800 mais ça pourrait être intéressant mais après, ça va être de l'évolution incrémentale. Alors que l'arrivée d'ARM, a priori, se chuchote d'ici un an sur ce genre de format, ça, ça peut tout changer. Peut-être pas sur la puissance mais ça peut tout changer sur l'autonomie. Donc, vraiment impatient de voir tout ça. Donc, le prix, 900 balles, d'accord, ok, 100 balles de plus que le prix officiel de la Regalize Z1 extrême quand elle est sortie. Maintenant, elle est plutôt à 650, 700, mais bon, voilà. Ça fait 100 balles de plus pour 1T de stockage par rapport à 512Go de stockage, pourquoi pas. La date de sortie, le 22 juillet, les précommandes démarrent immédiatement et c'est là où est-ce qu'on recommande vraiment ? Moi, je pense que le produit en lui-même est vraiment très très bon mais je pense que c'est, contrairement à un Steam Deckolette, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à recommander justement déjà parce que l'absence de Hollywood, c'est quand même un peu décevant. Mais surtout, en fait, j'ai l'impression que son plus grand concurrent c'est Z1 extrême tout court, pas le X, le normal parce qu'il existe toujours parce que finalement, quand bien même les 40 watts sont effectivement un petit peu lèges aujourd'hui, particulièrement maintenant qu'il y a des rivaux en fait sur le marché parce que quand j'ai fait mon test, le regulaï était quelque part un peu la première concurrente un petit peu sérieuse du Steam Deck aujourd'hui. On a la Lenovo Legion Go, je vais arriver au Computex, je vais essayer de choper la Zotac qui aura un écran OLED qui plus est. Donc voilà, les rivaux sont vraiment là mais avec la sortie de la regulaï X sachant que celle-ci ne remplace vraiment aucun produit du line-up, la regulaï Z1 que je ne recommande pas est toujours là, prenez un Steam Deck, mais bon voilà, à ce moment-là, vu qu'il va y avoir la hype de la nouvelle sortie, est-ce qu'il va y avoir pas mal de soldes intéressantes parce que c'est souvent le cas sur les précédents modèles ? Je pense que oui, je pense que oui. À ce moment-là, du coup, si on a un regulaï Z1 extrême qui arrive à 600 balles quand le nouveau produit arrive à 900 balles d'un coup, est-ce que ce ne serait pas plus tentant d'aller sur le modèle ancien ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis vraiment curieux et en vrai, j'ai hâte, je le dis clairement, j'ai hâte de tester la regulaï X, non pas parce que ça va changer énormément de choses sur la puissance, tout le monde a la même puce, encore une fois, mais surtout parce que sur l'ergonomie, ils ont l'air d'avoir fait du très très bon travail et sur l'autonomie qui était vraiment le point noir, là où on attendait Asus, ils ont aussi vraiment l'air d'avoir sorti les doigts. Sincèrement, j'ai l'impression que les ingés s'y sont donnés à fond. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais voir l'intérieur de la regulaï X, ils n'ont pas prévu le coup, on n'a pas le droit de sortir le tournevis, bon, voilà, c'est l'hommage, mais je trouve que que c'est une opportunité loupée de la part d'Asus parce que là, c'est un pur délire d'ingénieur, donc il faut montrer l'ingénierie, quoi. Donc vous avez toutes les infos, tout ce que j'en pense là comme ça sur une première prise en main à chaud, la regulaï X, 900 euros, sortie le 22 juillet, 1 tera de stockage, la même puissance, mais double de batterie, plus grande, 24 gigas de RAM, une ergonomie revue, une légèreté toujours optimale, quand bien même il y a eu tous ces changements, bref, quand même du beau taf a priori sur l'ingénierie, sur l'intérêt pur, sur le marché, ça va être un petit peu plus compliqué à déterminer, je vous laisse faire votre choix, moi je trouve ça intéressant, mais quand même à 900 balles, on commence à arriver vraiment très très fort dans la catégorie des PC portables aux gamers, et des très très bons PC portables aux gamers, du moins sur l'entrée de gamme. Donc, ah, c'est compliqué tout ça, c'est vraiment compliqué ce marché, mais c'est super intéressant particulièrement, alors que d'ici un an en fait, on va avoir la concurrence de ARM a priori qui va arriver, Nvidia qui a commencé à teaser, je vous avais parlé dans la vidéo à Vivatech, donc, voilà, c'est là où ça devient chaud, si vous voulez, maintenant pour moi, de dire, hé, vous pouvez foncer sur un truc comme ça, parce que ça se trouve, dans un an, la concurrence d'ARM sur ce truc fait un éclatage incroyable et l'autonomie augmente de ouf, je crois pas que sur la puissance brute effective sur des petits formats, ça va faire un gros éclat, mais sur l'autonomie et l'ARM, l'ARM, c'est ouf, mais ça se trouve, oui et valait mieux sur du gaming, restez sur de l'X76, donc, je sais pas, je sais pas quoi vous dire, ce que je peux vous dire très clairement par contre, c'est le test très bientôt sur la chaîne, évidemment, je suis très très pressé, je n'ai pas de date à vous fournir là-dessus, c'est pas le moment d'en parler ici au Computex, là, ça va être le moment d'aller plutôt sur d'autres événements, puisqu'il va rester Zotac, je vous l'ai dit, je vais potentiellement voir Qualcomm aussi parler un petit peu de cette révolution ARM et on a Nvidia qui est prévue aussi, je ne peux pas tout vous dire tout de suite, je vous donne rendez-vous du coup sur les prochains jours sur la chaîne YouTube où il y aura une vidéo par sujet, cette fois-ci, contrairement au CES, d'ici là, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt !